Allô Maggie, j'espère que ça va bien. Allô, oui, ça va bien, merci. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter un petit peu? Avec grand plaisir. Donc, Maggie Brunet, je suis professionnelle en sexologie. Donc, en fait, j'ai exercé pendant 12 ans comme sexologue et psychothérapeute. Et en fait, je me nomme maintenant professionnelle en sexologie parce que depuis le mois de novembre dernier, donc novembre 2023, j'ai pris la décision de quitter mon ordre professionnel. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, j'ai modifié un petit peu mon titre pour me nommer professionnelle en sexologie. Alors, en fait, j'ai fait baccalauréat ainsi que maîtrise en sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Au niveau de la maîtrise, je suis vraiment allée me spécialiser au niveau de la thérapie de couple. Donc, par la suite, j'ai tout de suite débuté. Je me suis lancée dans le vide. J'ai vraiment ouvert mon bureau en privé tout de suite. Puis, j'ai débuté l'accompagnement auprès des individus, des couples en 2011. Puis, en fait, bien, c'est pas mal ce que je fais encore. C'est juste que maintenant, vu ma sortie de mon ordre, bien, il y a une petite modification au niveau du service que j'offre. On ne parle plus nécessairement de psychothérapie, mais plus de coaching. Donc, maintenant, je suis vraiment au niveau encore d'un accompagnement personnalisé ou des accompagnements de couple. Mais au niveau plus de coaching, au niveau des relations, de la sexualité, ça peut être aussi vraiment au niveau de la relation avec soi-même. Fait que je dirais que je touche pas mal toutes les sphères. Et bien là, il y a plein de petits projets, en fait, qui ont vraiment émergé depuis le mois de novembre parce que c'était entre autres pour ça que j'ai décidé de mettre fin à ma présence dans l'ordre pour pouvoir vraiment aller exploiter tout ce que j'ai envie de toucher, tout dans quoi je m'amuse. Parce que j'imagine que sinon, l'ordre empêche certains actes ou certaines façons de travailler. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. OK, je comprends. Exactement. Puis justement, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet que je n'ai jamais parlé. OK. Je n'ai jamais parlé de sexualité sur mon podcast. Et tu le sais, j'ai fait beaucoup d'épisodes. Je te l'ai dit tantôt. Ça va être comme le 150e, là, aujourd'hui. Fait que je n'ai jamais parlé de sexualité. Je t'avoue que ce n'est pas un sujet que, dans ma famille ou ma jeunesse, on a beaucoup abordé. J'ai pas mal développé et découvert ma sexualité vraiment par moi-même et de par des petits livres de ma grand-mère rouge. Est-ce que tu connais ces petits livres-là? Bien, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne les ai jamais vus. OK. C'est comme des... Moi, ma grand-mère, OK. Puis là, on va pas avoir ce sujet. On va revenir à ce sujet gang. C'est ce qu'il faut vraiment se concentrer dans l'anecdote, là. Parce que ça va t'expliquer mon éducation sexuelle, OK? Dans le fond, c'est des livres. Moi, ma grand-mère, elle avait ça chez elle. Puis à un moment donné, dans le fond, moi, je lisais vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Comme un livre par deux jours. Je lisais tout le temps. J'allais à la biothèque tout le temps. J'étais vraiment une nerdy, là. Puis, à un moment donné, je vais chez mes grands-parents, puis j'ai plus de livres. Je n'ai pas amené assez de romans. Donc, je vais dans le sous-sol, je vais dans la biothèque et j'en prends un au hasard. C'est un livre sur comme, admettons, une femme dans les années, je ne sais pas moi, 1800, qui est comme, qui se fait amener en carrosse, puis là, elle se promène. C'est vraiment comme des chevaliers, puis des chevaux, puis tout ça. Mais, il y a des scènes très bien décrites, mais très, très bien décrites. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais comme, que je pouvais avoir des papillons dans le ventre. Genre, c'est comme ça que j'ai découvert mes papillons dans le ventre personnellement, que j'ai fait, oh mon Dieu, c'est quoi ces sentiments-là, tu sais? Puis, c'est comme ça que j'ai développé. Puis, je n'en ai jamais parlé à mes parents ou à mes grands-parents ou à ça. J'ai juste pris trois livres de ma grand-mère, puis je suis partie avec. Fait que c'est vraiment comme ça. Moi, je n'ai pas, tu sais, la pornographie n'a pas vraiment beaucoup fait partie de ma vie parce que j'avais mis mes petits livres rouges. Fait que j'avais ça pour, comme, développer, on pourrait dire, mon imaginaire, puis tout ça. Puis, j'ai vraiment envie, on en parle parce que je sais que c'est un sujet qui peut être difficile pour certaines personnes, puis ce n'est pas pour rien qu'il y a la sexologie qui existe. Puis, j'ai envie de m'expliquer d'abord, justement, la sexologie, ça l'englobe quoi? Ça veut dire quoi, mettons, quelqu'un a des difficultés, mais c'est difficile à expliquer parce qu'on dirait qu'on n'en parle tellement pas entre nous dans des relations d'amitié, de nos difficultés. On va parler de nos facilités, on pourrait dire, de quand ça va bien, mais de nos difficultés. Donc, dans quelles circonstances, je pourrais me dire, peut-être, j'aurais besoin de consulter? Oui, c'est vraiment, vraiment une bonne question. En fait, moi, je dirais qu'au niveau de la sexologie, la particularité, c'est qu'on va vraiment utiliser la porte de la sexualité pour apprendre à connaître la personne. C'est comme ça que j'aime l'expliquer, que moi, c'est vraiment en entrant par ton intimité que je vais apprendre à te connaître. Puis, ce que je veux dire par là, c'est en allant regarder, dans le fond, avec toi, c'est quoi ta perception de la sexualité? C'est quoi ta perception de ta sexualité? C'est quoi le rapport que tu as avec ton corps? C'est quoi la perception que tu as de l'autre sexe, des relations en général? Puis tout ça, fait que c'est vraiment, moi, je le vois comme ça, c'est, je te prends par la main, puis on entre dans cette porte-là de toi pour que je puisse apprendre à mieux te connaître. Parce qu'il faut savoir, malgré la perception, je pense qu'on a souvent, que la sexualité, c'est pas une case à part. On dirait que souvent, j'ai l'impression que les gens me le traitent un peu comme une case à part. Mais c'est vraiment important d'être conscient que c'est multidimensionnel, puis que la façon que tu es dans ta sexualité, c'est pas différent de la façon que tu es dans ta vie. C'est juste qu'au niveau de la sexo, on va aller prendre cette porte-là pour apprendre à mieux te connaître. Fait qu'après ça, quelles sont les raisons pour lesquelles on voudrait aller dans cette direction-là ensemble? Bien, il y en a vraiment beaucoup. Ça pourrait être des enjeux au niveau de tout ce qu'on appelle la réponse sexuelle. Fait que ça soit le désir sexuel, l'excitation, le plaisir, s'il y a des enjeux qui sont plus difficiles à ce niveau-là. Mais ça va être... Puis tu sais, je dirais là, honnêtement, je vais juste faire une petite parenthèse, mais ce que je vois le plus probablement, c'est des enjeux au niveau du désir chez la femme. Je pense qu'une grande majorité de ma clientèle, au travers des nombreuses années de pratique, c'est ça. C'est des femmes qui ont soit peu ou pu du tout de désir sexuel. Fait que ça, ça peut en faire partie. Mais beaucoup aussi, ce qui se passe au niveau du couple. Je parlais tantôt que j'avais été chercher une formation au niveau de la maîtrise à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est le besoin de retrouver la complicité, la connexion, d'améliorer au niveau de la communication, mais aussi d'augmenter la fréquence des relations sexuelles, la satisfaction aussi par rapport aux relations sexuelles, briser la routine, se retrouver. Fait qu'on se promène beaucoup là-dedans. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais on se promène beaucoup là-dedans. C'est quoi qui affecte le plus les relations, mettons, généralement, comme quand tu dis le manque de désir, puis le côté aussi couple. Qu'est-ce que généralement tu notes qui vient le plus affecter le manque de désir, justement? Bien, il y a une chose qui est très, très, très présente, c'est la difficulté à ressentir le corps pour beaucoup de femmes, parce qu'il faut savoir que la libido, c'est une énergie sexuelle, puis bien, elle circule dans notre corps. Donc, c'est sûr que si on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans ce que moi j'appelle plus notre énergie masculine, qui est très correcte, soit dit en passant, puis je pense qu'on a besoin de l'avoir, mais d'être dans planifié, organisé, tu sais, s'il y a des enfants dans le portrait. T'as tout goût dans ta tête. Tu sais, fait que c'est comme si je passe, je sais pas, moi, à 80 % et même plus, je pense des fois pour certaines de ma journée dans ma tête, puis ma libido est dans mon corps. Fait que c'est comme si on se parle jamais, moi puis elle. Je vais dire ça comme ça. Puis chez la femme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sécrétion de testostérone comparée à l'homme, bien, je vais dire que souvent, je donne l'image, c'est comme si le désir chez la femme, c'est un chuchotement. Il parle moins fort que le désir chez l'homme, qui est plus comme, tu sais, un genre de porte-voix, là, tu sais, il parle plus fort, là. Fait que c'est sûr que si, déjà, mon désir comme femme, il parle pas très fort, puis à certains moments de mon cycle aussi, il parle encore moins fort, bien, puis que moi, je prends pas le temps de ralentir, puis de connecter avec mon corps, puis de me ressentir, bien, j'entre pas en contact avec mon désir, finalement. Fait que ça, c'est très, très présent sur le plan, je vais dire, c'est plus personnel, individuel, mais au niveau de la relation, du couple, mais ce que je vois souvent, c'est encore une fois l'impression que la sexualité, c'est une case à part, puis des fois, de pas être conscient que si on n'entretient pas le lien, la connexion, une relation de couple dans laquelle on est joyeux, puis on a du plaisir, puis on sent qu'on est un cadeau l'un pour l'autre, bien, après ça, rendu, je vais dire, classique, mais dans la chambre à coucher, ça sera pas un interrupteur qu'on va pouvoir mettre à « on », tu sais. Mais non, si ça va pas bien dans ta journée, pourquoi tu voudrais donner cette énergie-là à l'autre personne, c'est juste impossible, là. Puis, c'est quoi les meilleures, justement, façons de reconnecter avec son corps? Quand tu dis qu'une femme, souvent, elle est trop dans sa tête, comment qu'on fait, parce que, tu sais, on va dire à une femme, prends le temps de reconnecter avec ton corps, de te reposer, OK, mais il y a-tu des techniques pour reconnecter avec son corps, pour avoir, justement, être plus dans son ressenti qu'il y a dans sa tête, finalement? Bien, tellement. Puis, moi, ce que j'aime suggérer au départ, c'est vraiment, je vais dire souvent à mes clientes en accompagnement, prends un peu de recul, puis regarde-toi aller, puis je veux que tu regardes toutes les choses dans ta vie que tu fais vite. Là, c'est comme, hop là, et je me lave vite, je conduis vite, je mange vite, je parle vite. Tu sais, ils me reviennent souvent la semaine d'après. Puis, je suis comme, mais parfait. Donc, on va aller choisir une de ces choses-là. Puis, d'ici à ce qu'on se revoit, je vais te donner le défi, si tu le veux bien, évidemment, de ralentir quand tu fais cette chose-là. OK. Puis, ce que ça permet, en fait, ralentir, c'est ressentir. J'imagine que vous me voyez venir. Puis, mettons qu'on dit, bien, OK, parfait, je vais choisir de ralentir quand je mange. Merveilleux. Donc, je vais ralentir, puis je vais pouvoir vivre l'expérience de manger. Bon, des fois, il faut placer aussi, est-ce qu'on peut manger sans regarder le téléphone en même temps? Ça, ça peut être intéressant. Puis, est-ce que je peux regarder mon plat? Est-ce que je peux le sentir, prendre le temps de le goûter, goûter les différentes textures? Ça fait qu'on est vraiment dans, on va venir installer une expérience plus sensorielle de la vie au quotidien. Parce qu'on parle beaucoup aussi dans la sexualité. Ah, ce qui est le fun, c'est la sensualité. On va avoir de la sensualité, mais ce que c'est la sensualité, en fait, c'est la sensorialité appliquée à un contexte intime, sexuel. Ça fait que c'est intéressant pour moi, je trouve, comme professionnel, de voir c'est quoi les, peut-être les, j'allais dire les habiletés. Je ne suis pas certaine que j'aime ce mot-là, mais comment tu peux améliorer ta qualité de présence, tiens, ça je préfère, à toi, puis au moment présent, puis ultimement à l'autre dans le quotidien, pour être capable après de plus ressentir les choses, puis ultimement de plus ressentir ton désir aussi. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je nomme et je renomme ralentir pour ressentir, pour être en contact avec tes sens. C'est vraiment, vraiment une belle façon, je trouve, de reconnecter au corps, c'en est une, en tout cas. Oui, mais j'aime ça quand tu dis, justement, tu parles beaucoup de ralentir, puis là, je me rends compte que des fois, c'est parce que tout va tellement vite que même ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de le cocher rapidement, de faire ses fêtes, parce qu'ils ont trop de choses dans leur tête, trop de choses à la complète, trop de choses à faire, puis c'est comme, bien là, j'ai besoin de dormir parce que demain, il faut que je sois en forme pour mon autre long to-do, tu sais. Fait que là, c'est de, est-ce qu'il faut comme se réserver plus de temps pour développer sa sexualité avec son conjoint, pour justement comme avoir le temps de ralentir, mais en même temps, ça fait en sorte que, peut-être que dans la semaine, c'est moins possible, vu que les journées vont vite, puis que tout va vite. Donc, est-ce que ton, justement, tu vas dire au couple de se réserver des moments vraiment pour ça, quasiment un peu moins de spontanéité, mais au moins avoir le temps? Bien, je dirais qu'il y a comme, mettons, il y a beaucoup de choses dans la question, je vais essayer d'attraper, mettons, ce qui me popait, mais je dirais, premièrement, je trouve important qu'on ne se mette pas de pression avec la fréquence, parce que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, puis ça se pourrait que ça arrive souvent, surtout s'il y a un emploi qui est prenant, qu'il y a peut-être des enfants à bas âge, tout ça, qu'il y a moins de sommeil, effectivement, que tu passes une semaine, deux semaines sans faire l'amour, puis c'est pas grave. Tu sais, je trouve ça important, ça, quand même, de dire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup, je vais dire, de femmes, parce que c'est ce que j'entends, mais qui ont la pression du calendrier. Bon, c'est quand la dernière fois qu'on l'a fait? Oh boy, je pense qu'on est dit, il faudrait que j'y en donne un peu à soi. Je comprends. Tu sais, fait que je pense que déjà, de ne pas se mettre de pression avec ça, c'est important. Puis oui, je suggère quand même souvent de se prendre des moments à l'agenda, comme ça, mais j'insiste beaucoup sur le fait que pour moi, c'est des rendez-vous amoureux. C'est pas des moments où on va faire l'amour. Je comprends. Fait qu'il n'y ait pas nécessairement d'objectif précis en termes de comment on va occuper ou comment on va meubler ce moment-là. Le seul objectif, c'est qu'on est ensemble sans écran. OK. Fait qu'après ça, est-ce que parfois, ça nous amènera à avoir une relation sexuelle? Peut-être. Tant mieux, si c'est le cas. Est-ce que parfois, on aura envie juste de discuter, de se coller, de s'offrir un massage, de jouer un jus de société avec un bon verre de vin? Je sais pas. Mais de mettre un rendez-vous amoureux, et je dirais de s'y tenir, comme on se tient à un rendez-vous chez le dentiste. Souvent, on est négociable, je trouve, quand il s'agit de nous ou de notre relation, puis on devrait pas l'être, parce que c'est ce qui permet à tout le reste de tenir. Oui. Fait que je pense que de vraiment créer ces moments-là, puis, tu sais, peut-être la dernière chose qui me montait dans la question, c'est aussi que le désir, c'est un désir de plaisir. Quand j'ai le désir de faire une activité, c'est parce qu'elle me plaît, normalement. La sexualité n'échappe pas à ça. Fait que c'est sûr que de faire une place à ça, même si ça m'enlève, mettons, un 30 minutes de sommeil, puis que je sais comme déjà demain que j'ai beaucoup à faire, comme tu disais, bien, ça va peut-être plus... Je vais peut-être plus avoir envie de perdre, en guillemets, mon 30 minutes de sommeil pour un rapprochement, si, pour moi, sexualité égale jeu, sexualité égale plaisir. Oui. Et c'est pas toujours le cas. Fait que c'est sûr que si sexualité égale tâche, bien, j'ai pas envie d'être plus fatiguée pour avoir fait ça. Exact. Mais si sexualité égale plaisir, bien, déjà là, j'ai peut-être un peu plus envie de l'intégrer. Un peu comme si, moi, mettons, aller lire mon livre le soir avant de me coucher, c'est comme j'ai hâte d'aller lire mon livre. Puis littéralement, je vais me couper du sommeil, peut-être, pour lire mon histoire, là, tu sais, parce que c'est ça, même chose. Même affaire. OK. Fait que c'est de développer... Mais l'affaire, c'est que c'est de développer le côté que ça reste, justement, plaisant. Puis des fois, il y a beaucoup de gens que la relation devient un peu malsaine parce que, justement, il y a beaucoup de pression des deux côtés, une mauvaise communication, tu sais, des attentes, que tu penses qu'il y a des attentes, mais que finalement, il n'y en a pas, mais que tu t'es faite dans la tête qu'il y avait des attentes. Tu sais, il y a plein de scénarios comme ça. Je pense que c'est un manque de communication, au final. Mais ma question qui serait comme principale, c'est quoi une relation qui est saine? Puis pas juste une relation sexuelle, mais une relation comme de couple qui est saine puis vers laquelle on devrait se diriger. Parce qu'on s'entend qu'on a toutes, des fois, nos relations peuvent quitter la ligne droite. Tu sais, ça peut arriver qu'on a chacun nos petits problèmes puis ça ne veut pas dire que notre relation est aux poubelles, mais qu'est-ce qu'une relation saine en général? Bien, tu sais, moi, ce que j'aurais envie de placer par rapport à ça, c'est vraiment que c'est important de se fier à notre ressenti pour déterminer si la relation, elle, est saine pour nous ou pas. Parce qu'une relation peut être saine pour moi à 25 ans. Puis je vais regarder la relation que j'ai eue à 25 ans, à 40 ans, puis me dire, « Hey, palais, ça l'échappait bien raide, mon affaire. » Tu sais, encore une fois, de ramener au ressenti. Puis pour moi, une relation qui est saine pour toi en ce moment, c'est une relation dans laquelle tu te sens en sécurité. Donc, en sécurité d'être toi. Dans tes bons et tes moins bons moments, tes bons et tes moins bons côtés. J'adore ta réponse. Je trouve tellement que c'est ça. C'est ça. « Feels like home ». Exactement. Que la relation « feels like home ». Que quand tu retournes dans les bras de la personne, tu te sens bien. Tu n'as pas envie de quitter cette maison-là. Au contraire, tu veux courir vers cette maison-là. C'est drôle. Ça me touche que tu dis ça, parce que je dis souvent ça à mes clients. Est-ce que tu te sens comme si tu retournais à la maison? C'est vraiment, vraiment ça. Puis on dirait qu'on a tout un peu un référent interne de « C'est quoi ça? » « Feels like home ». C'est comme « OK ». Puis de dire, « Est-ce que la personne qui est dans ta vie en ce moment, c'est une personne avec qui tu te sens à l'aise de te montrer vulnérable? Puis que tu sais que tu ne seras pas jugée, que ton ressenti ne sera pas minimisé ou invalidé. Si tu as ça, la base est là pour moi. Puis après ça, il n'y a pas de relation parfaite. Mais si j'avais à dire ce qui est le plus important en termes de relation saine, pour moi, c'est vraiment, vraiment le sentiment de sécurité. Puis aussi, le sentiment que vous êtes une contribution dans la vie l'un de l'autre. Puis que si tu te projettes dans où tu veux être dans deux ans, dans cinq ans, toi, personnellement, juste toi avec toi, est-ce que la personne qui est dans ta vie en ce moment est encore à côté de toi dans cinq ans quand tu te projettes? Parce que ça devrait être le cas si c'est une contribution. Moi, quand je datais, je me disais tout le temps, « Est-ce que ce gars-là pourrait être le père de mes enfants? » Parce que moi, je voulais des enfants. Donc, c'était une bonne image à me dire. Si je ne m'imagine pas ce gars-là être le père de mes enfants, ce n'est pas le bon. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas les valeurs que je recherche. Ça veut dire qu'il n'y a pas les intérêts que je recherche. Il ne va pas transmettre à mes enfants ce que je veux qu'on... Fait que moi, c'était ma référence. Puis j'ai envie aussi de dire aux gens, comme moi, il y a des parents qui me disent ça, qui sont super intéressants, qui me disent des fois, « Est-ce que si vous vous séparez, tu as confiance de lui laisser justement tes enfants pour une semaine, admettons, puis tu as confiance, puis tu sens qu'ils vont être en sécurité? » Je trouve que ça revient à ton concept de sécurité. C'est comme si tu sens au contraire que non, ça ne le serait pas. Mais je pense qu'il y a un travail à faire sur la relation qui serait peut-être pas saine. Puis ça m'en vient à la question parce que je trouve que tu as parlé de dire sa vulnérabilité, mais j'ai l'impression que des fois, les gars, on a comme de la misère à leur dire en pensant qu'ils vont avoir comme une mauvaise réaction ou que les larmes ne sont pas les bienvenues, que comme pleurer, ça va les rendre stoïques quasiment, puis qu'ils ne seront pas à faire avec ça. Je me demandais comment justement qu'on peut communiquer nos besoins relationnels, puis notre ressenti, puis comment on se sent, comment ça se communique avec quelqu'un qui n'est peut-être pas habitué. Nos hommes ont été habitués d'être élevés avec pas vraiment cette communication-là. Peut-être qu'il y en a qu'aujourd'hui, oui, mais moi, je suis dans un entourage que les gars communiquaient nos émotions puis nos besoins, ce n'est pas nécessairement le plus facile. Comment qu'on améliore ça? Bien, je dirais dans un premier temps de peut-être essayer de porter attention à des fois l'accumulation qui est là. Ce que moi, je vois beaucoup, c'est des femmes qui parlent, pas nécessairement par choix conscient, mais par débordement. Je vais dire ça comme ça. Et là, c'est sûr que si déjà là, je déborde, sûrement que je n'ai pas pris le temps d'aller valider avec mon partenaire s'il était prêt à me recevoir. Fait que déjà là, ça part mal. Fait que tu sais, déjà pour soi-même, de s'assurer peut-être quand il y a quelque chose qui grige, qui m'accroche, que j'aime moins, d'accumuler le moins possible pour être capable d'être dans une belle clarté quand je veux débuter, de ne pas être envahi par l'émotion quand je veux débuter un échange avec mon partenaire. Puis même souvent, ce que je suggère, c'est va donc t'asseoir avec toi comment écrire dans ton cahier intime, ton journal, pour aller te chercher une clarté. Puis après ça, d'aller vers ton partenaire puis te dire, écoute, il y a quelque chose d'important dont j'aurais envie de te parler. Est-ce que maintenant, c'est un bon moment pour toi? On fait très peu ça, ou en tout cas, moi, j'entends peu ça. C'est plus comme là, ça déborde, tu sais, maintenant. Puis lui, il a beau être 9 heures le soir, il a sa journée dans le derrière, comme on dit, puis on a quasiment la tête sur l'oreiller. Puis si j'ai le malheur de ne pas me sentir entendue, bien là, c'est mon chum qui n'est pas empathique. Puis je ne critique pas en disant ça. J'ai fait partie, je fais encore partie parfois des femmes qui font ça. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, mais j'ai l'impression qu'on va vite dans la difficulté à l'homme de nous recevoir, mais on ne prend pas toujours le temps d'aller chercher notre clarté ni d'installer des conditions optimales avant de, je vais dire, déballer notre sac. Je pense déjà de demander est-ce que c'est un bon moment pour toi? Oui, non. Sinon, quand? Mais si oui, de vraiment juste y aller comme ça vient avec la clarté que je suis allée me chercher peut-être en écriture avant ou en allant jogger ou peu importe, la clarté que je suis allée me chercher. Puis de partir avec l'idée que quand tu fais un dévoilement de toi à quelqu'un, on parle à ton partenaire mais ça pourrait être à quelqu'un d'autre, il faut que tu le fasses d'abord et avant tout pour toi. Pour toi, pas rester pogné avec ça dans la gorge. Souvent, quand je demande aux femmes dans ton corps comment tu te sens j'ai tout le temps de boule dans la gorge. OK. De dire, je m'en vais d'abord me déposer auprès de mon partenaire. Oui, mais je m'en vais d'abord le faire pour moi pour arrêter d'être pogné avec ça. Après ça, l'accueil ou la réceptivité que je vais avoir de son côté à lui, bien là, je ne sais pas, mais de ne pas évaluer si ça a été un succès ou pas notre discussion en fonction de sa réaction à lui, je dirais ça comme ça, je ne sais pas si c'est clair, mais en fonction de est-ce que moi, j'ai été capable d'aller me chercher une clarté, d'établir des belles conditions pour communiquer avec l'autre puis est-ce que je suis contente de m'être permis de me dévoiler. Puis c'est surtout ça en fait au départ. Des fois, c'est ça qui fait, on n'a même pas envie d'avoir nécessairement le retour. On a juste besoin des fois de sortir ce qu'on avait besoin de trop plein, justement, qu'on a accumulé souvent. Puis moi, je me dis aussi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, ah, on ne se couche pas tant qu'on n'a pas réglé ce qu'on avait dans la tête, mais ça ne veut pas dire, moi, ça m'est arrivé souvent de faire comme, on peut-tu tomber là-dessus? Parce que moi, pour vrai, je n'ai pas ce besoin-là de régler tout à l'heure de me coucher. Puis souvent, j'ai l'impression que, vu qu'il n'y a pas eu de clarté, le problème a éclaté à 8 heures le soir, tu n'as pas eu le temps de journal, d'y réfléchir, de connaître ta responsabilité, sa responsabilité, c'est quoi ton côté, on pourrait dire, qui a à voir avec le problème. Pourquoi tu as de quoi aussi à ta... Ça se fait à deux, des conflits. Fait que moi, j'ai vraiment tendance à me coucher pour régler. Puis des fois, ça passe comme même sans en parler parce que c'était juste sur le coup. Ça n'avait même pas rapport avec nous deux. C'était plus un côté comme la journée était longue puis c'était une grosse journée puis j'ai juste besoin de dormir puis après avoir dormi puis avoir mangé, tout va bien. Fait que est-ce que justement, tu constates qu'il y a comme un certain... Il faut prévoir un genre de temps avant de revenir vers la personne. Est-ce qu'on est mieux de comme prendre notre pouls de chacun de notre côté puis s'en reparler plus tard? Est-ce qu'on devrait instaurer cette espèce de méthode-là de dire, prends ton... Tu sais, prends ton bord, va réfléchir à ça comme on fait avec des enfants. Tu sais, va réfléchir. Je vais réfléchir de mon côté puis on s'en reparle plus tard. 100 %. Oui. Ah oui, 100 %. Puis c'est quelque chose que je travaille en accompagnement, ce que moi, j'appelle la capacité à tolérer le conflit parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment difficile. Oui. Parce qu'effectivement, ils ont cette croyance-là qu'on se couche pas comme ça. Mais pour certains, si... Je veux dire, s'il y a beaucoup de dépendance, admettons, dans la relation, bien là, je suis activée dans mes enjeux d'abandon. Tu sais, fait que c'est difficile de tolérer le conflit. Fait qu'on va chercher à patcher ou à régler à tout prix. Fait que moi, je trouve que ce que tu décris, c'est parfait puis je pense qu'il faut pas s'acharner à régler quelque chose. Non, c'est ça. Mais moi, c'est la même chose, 100 %. Je pourrais comme... Ça arrive vraiment souvent que moi, dans le fond, la fin de semaine, je fais toujours le déjeuner à mon chum le matin. Puis c'est comme la hache de guerre, genre. Je vais comme me réveiller le matin puis je vais lui faire son déjeuner puis il va me regarder « Ah, t'es plus fâchée. » C'est dans le sens que... Puis je suis comme « Non, j'étais juste fatiguée. J'avais juste besoin de... » J'avais juste un trop plein pour ma semaine qui n'a même pas rapport avec toi, finalement. Puis c'est toi qui as mangé le cou quand tu n'aurais pas dû le manger. C'est comme... On s'aime, on passe à l'autre. Puis ça arrive vraiment souvent que je n'ai même pas besoin d'en discuter parce qu'au fond, j'avais juste besoin, moi, de prendre sur moi un petit peu, là, t'sais. Exactement. De me parler, là. Puis t'sais, quelque chose que j'explique souvent au couple aussi, c'est que le fait de ne pas vouloir adresser les choses sur le moment, c'est aussi une façon de préserver le lien. T'sais, parce que souvent, c'est pas vu comme ça. Ouais. T'sais, mais c'est comme je te respecte assez, je care assez pour toi et pour notre lien pour ne pas te faire vivre, t'sais, peut-être des paroles blessantes ou une charge émotive exagérée que j'aurais en ce moment par rapport à la situation, t'sais, quand on dit j'ai overwork, là, t'sais. Ouais, ouais. Fait que ça, je ramène ça souvent, t'sais, est-ce que ça se peut que ton ou ton appartenant n'a pas voulu parler du conflit à ce moment-là pour préserver le lien? Puis souvent, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de faire exister cette idée-là parce qu'on évite dans l'évitement. Ah, il voulait pas en parler, il évite le sujet. Mais l'évitement, c'est pas nécessairement mauvais. Ça peut être, j'évite d'aller là parce que je t'aime. Ouais. Mais ça, on dirait qu'on a de la misère à faire exister ça dans comment on interprète les comportements de l'autre. Fait que je le ramène souvent à comment des fois la distance peut être une façon aussi de témoigner son amour. Mais quand on est des fois insécure, on a de la misère à voir ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça revient au fait que la fragilité de certaines, pas des relations, mais de la façon que la personne voit sa relation. C'est comme si la personne voyait sa relation hyper fragile comme un pot qui pourrait casser à tout moment. mais une relation devrait pas être comme ça. Une relation devrait ressentir que c'est super solide puis que c'est un diamant qui prendrait beaucoup de coups avant d'être prisé. Puis moi, j'ai l'impression que justement, dans ma relation, c'est tellement établi qu'on va être ensemble no matter what que j'ai pas le feeling qu'on doit tout régler justement. Parce que je suis comme, il y a des petites choses que moi, j'ai ce caractère-là, je suis comme ça. Ça n'a pas besoin d'être, il faut que je travaille sur moi. Ça n'a pas besoin d'être réglé ensemble. C'est à moi de travailler sur moi. Je le dis souvent, mais mon chum, c'est la seule personne à qui je suis susceptible. La seule. Je suis susceptible avec personne. J'endure le sarcasme de tout le monde, les petites blagues de tout le monde. Mon chum, ça passe pas. Mais c'est à moi de travailler sur moi. C'est à moi de travailler sur ma susceptibilité puis sur le fait que comme, j'endure pas les petits sarcasmes dans ma relation. Mais je vais-tu aller? Ma relation, je sais qu'elle est solide. Fait que j'ai pas besoin de... qu'il me confirme tout le temps que ça va être correct, qu'on va être ensemble, que non, je le sais. Je pense que c'est là que ça devient à travailler sur est-ce que tu sais, est-ce que tu ressens que ta relation est solide? Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ça revient à la sécurité dont on a parlé tantôt. Oui. Puis je pense que quand on est capable d'installer ce sentiment de sécurité-là dans la relation, mais aussi à l'intérieur de nous, dans la valeur qu'on s'accorde comme partenaire, comme femme, par exemple, bien, c'est sûr que ça va jouer sur la perception qu'on va avoir des conflits. Si j'ai l'impression que si ma relation se termine, parce que ça, c'est ça que j'entends souvent, c'est moi la perdante, parce que je suis donc chanceuse, exemple, d'avoir été choisie par un partenaire comme ça, bien là, ma capacité à tolérer le conflit, là... Ah, mais là, il faut élever sa valeur. Bien, exactement. Fait que ça aussi, c'est beaucoup de ramener, parce que souvent, les gens vont me présenter « Ah, mais il fait ça, oui, il fait pas ça. » Je vais beaucoup ramener « Oui, mais toi, il est pas assez romantique. Oui, mais toi, est-ce que t'es capable de t'en acheter un bouquet de fleurs? » Fait que c'est beaucoup dans aussi l'attente, souvent, que l'autre vienne rassurer, répondre, « Mais est-ce que moi, je m'offre, qu'est-ce que je m'attends de l'autre dans un premier temps pour que l'autre demeure la contribution qui peut être, comme on a parlé tantôt, mais pas celui qui me permet d'être? » C'est ça. Fait que c'est tout ça aussi. Si t'as toujours besoin de te faire complimenter pour te sentir belle par ton conjoint, il faut que tu travailles à élever ta valeur, que tu te sentes belle toi-même quand tu t'es capable de te complimenter. C'était une question que j'avais justement. Je voulais savoir des conseils pour s'aider soi-même sans nécessairement impliquer l'autre. Comment tu t'aides toi-même à élever ta valeur et à sentir que, comme développer, pas une indépendance, parce que moi, dépendance, indépendance, je trouve que c'est des mauvais mots. T'as pas besoin d'être indépendant ou dépendant. C'est quelque chose qui, je sais pas comment dire, de ta vie, vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de votre vie ensemble, c'est tout interrelié. Mais plus de s'aider soi-même à... Autant, je trouve, ça revient toujours au niveau sexuel, parce que si tu as de la misère à t'apprécier et à te donner de la valeur, ça va être très difficile au niveau sexuel. Comment on fait pour augmenter sa valeur et se sentir mieux sans impliquer d'autres personnes? Ce qui monte en premier, honnêtement, c'est d'apprendre à te connaître. et d'autant plus maintenant à l'ère des réseaux sociaux où on nous montre tellement comment on devrait être, je pense, pour être normal, pour, tu sais, ça nous fait tomber beaucoup dans la comparaison. fait que j'aurais envie de dire d'aller à ta rencontre puis d'apprendre à te connaître. Moi, une façon que j'ai instaurée depuis plusieurs années que j'aime beaucoup, c'est de faire vraiment de l'écriture le matin. Fait que dès que je me lève, je fais ma reconnexion matinale, je touche pas à mon téléphone, zéro, là. Je m'allume une petite chandelle, je me prépare un breuvage, je fais très attention de ne pas réveiller mes enfants parce que je tiens à ce moment seule avec moi-même. Puis j'écris. J'écris la date puis j'écris. Je vais à la rencontre de comment je me sens ce matin dans mon corps, dans ma tête, c'est comment est mon énergie, comment est mon ressenti puis comment je peux mener ma journée dans le respect de ce que j'identifie dans comment je me lève. Fait que c'est vraiment d'aller, puis là, après, on va accumuler les jours, les semaines, je l'espère, les mois, les années, mais est-ce que je peux... Puis c'est rare que je suis précise comme ça parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la nuance, mais pour moi, se créer un moment avec soi le matin en se levant, c'est un incontournable. On doit aller à la rencontre de qui on est avant d'être sollicité comme maman, comme conjointe, comme professionnelle. La première personne, je pense, avec qui on doit avoir un talk le matin, c'est soi-même et c'est vraiment négligé encore beaucoup. Est-ce que tu poses des questions, t'es écrit une question puis tu réponds? Est-ce que tu fais juste écrire comme ça te vient? C'est quoi ton... Je fais plus écrire comme ça me vient. Oui? J'ai été un bout quand j'ai... T'as écrit quoi, mettons? Comme tu pars sur quel sujet? Bien, je pars vraiment sur... J'ai été un temps, il faut dire au début, j'utilisais beaucoup les questions quand j'ai commencé, mais là, j'ai vraiment délaissé. OK. Puis je vais beaucoup dans... Bien, si j'ai rêvé durant la nuit, souvent, je vais écrire mon rêve, je vais chercher à comprendre qu'est-ce que ça me dit. Sinon, je vais aller questionner beaucoup comment vas-tu corps? Fait que je vais vraiment aller demander à mon corps comment il va, comment il se sent. Je vais aller demander à ma tête puis je vais aller demander à mon âme. Fait que je vais vraiment questionner corps, tête, âme sur comment ça va. Puis il y a une question que j'utilise beaucoup, beaucoup presque à tous les jours, c'est est-ce que ce matin, je me sens en lumière? Oui. Si oui, bien là, ça va être beaucoup une écriture de nourrir ça. OK. Faire grandir encore plus ça. Qu'est-ce qui fait que je me sens en lumière? Qu'est-ce qui est beau en ce moment? Peut-être des gratitudes. Oui. Puis si c'est, bien non, je ne me sens pas vraiment en lumière ce matin. Oui. OK, bien qu'est-ce qui est là? Oui. Qu'est-ce qui est lourd dans mon univers ce matin? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est des peurs? Et donc là, ça va être plus une écriture de libérer. OK. Je vais vraiment aller faire de l'écriture automatique. Je ne vais pas filtrer que ça soit beau. Non. Je vais vraiment tout à la limite sur le papier qu'est-ce qui est là. Mais tu sais, ça fait quand même longtemps que j'écris. Oui. Puis ça arrive des fois que je vais aller piger des petites questions, mais c'est rare. Je veux vraiment comme rester, on dirait, avec moi, dans mon ressenti, dans qu'est-ce qui est là. Puis bon, j'ai dévié oui et non, mais dans le sens que tu disais, c'est quoi la chose, tu sais, pour travailler sur sa valeur? Bien pour moi, c'est d'abord et avant tout d'aller à sa rencontre parce que, je veux dire, il faut que tu saches à quoi tu vas accorder de la valeur d'une certaine façon, tu sais, tes qui, puis justement, qu'est-ce que tu veux mettre en lumière de toi? Est-ce qu'il y a peut-être un travail d'accueil à faire dans tes qui avant de te mettre en lumière aussi? Oui. Mais c'est vraiment beaucoup ça, c'est vraiment... Parce qu'on s'oublie. Si on s'oublie puis on s'oublie que ce soit qu'on soit parent ou non, on s'oublie de par notre travail, on s'oublie de par nos proches, on s'oublie, on veut vraiment, il y a beaucoup de monde qui sont people pleaser, donc là, ils oublient, ils effacent leur propre envie, plaisir, tout ça, parce qu'ils veulent plaire aux autres, au désir de l'autre, au plaisir de l'autre, aux attentes de l'autre. Puis là, à un moment donné, il faut que tu reviennes à c'est quoi toi que tu as besoin puis tu peux faire attendre l'autre. Parce que si tu remplis pas tes propres besoins, tu peux pas remplir ça des autres. Puis tu vois, c'est une question que j'aime beaucoup utiliser aussi le matin dans mon écriture. Qu'est-ce qui te mettrait en joie aujourd'hui, Maggie? Hé, là, c'est comme... Tu sais, je me mets pas de limite. Qu'est-ce qui me mettrait en joie? Bon, partir au Mexique, ce sera peut-être pas possible, mais cet été, oui, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais comme... Qu'est-ce qui te mettrait en joie? Puis ça, c'est quand je dis que je questionne mon corps, j'utilise beaucoup au niveau du corps, au niveau des vêtements. Quand je me tiens debout dans ma garde-robe, corps, qu'est-ce qui te mettrait en joie de porter aujourd'hui? Je comprends. Aujourd'hui, c'était une veste en arc-en-ciel. OK, parfait. Tu sais, parce que souvent, on est comme, ah, mais je m'en vais à telle place, il faudrait que je m'habille de telle façon. Non, corps, qu'est-ce qui te mettra en joie aujourd'hui? Corps, qu'est-ce qui te mettra en joie de manger aujourd'hui? Tu sais, puis je mange quelqu'un que je m'alimente bien, là, tu sais, mais dans le sens qu'elle m'en est, qu'est-ce que t'en vis? C'est ça. Tu sais, c'est ça aussi, se donner de la valeur, c'est être à l'écoute, comme tu dis, de c'est quoi ma vérité aujourd'hui, puis qu'est-ce que je peux faire pour y répondre. Moi, je trouve que c'est beaucoup ça. Oui, moi, j'écrivais toujours avant quand je répondais toujours trois questions. C'était mes trois créatitudes en premier. Après ça, c'était qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui serait une belle journée? Ah, bien voilà! Puis c'était comme une manifestation en même temps. Parce qu'on dit qu'à chaque fois que j'écrivais ce qui ferait d'aujourd'hui une belle journée, ça se réalisait parce que je me concentrais à le réaliser, tandis que quand je ne l'écrivais pas, je ne me concentrais pas à le réaliser. Donc, nécessairement, ma journée, elle ne se dirigeait pas vers ce que je dirigerais, tandis que si je l'écrivais, on dirait que je faisais des pieds et des mains pour que ça se passe. Puis, c'était vraiment ça. Qu'est-ce qui ferait autour d'une belle journée tout le temps? Mais c'est ça. Oui. Oui, exactement. Puis tu sais, ce que je trouve le fun dans ce que tu dis là, c'est que tu disais comment se donner de la valeur, bien je pense que ça passe aussi par donner de la valeur à notre temps. Demain, est-ce que je vais être encore là? Ça a l'air un peu psychopop de dire ça, mais c'est ça, pareil. Puis c'est ça. Vraiment. Puis j'ai l'impression qu'aussi, j'essaie toujours de voir comme qu'est-ce que je fais quand tu es dans toi, t'achètes-tu un bouquet de fleurs toi-même? Mais moi, je suis une personne qui est élevée par des parents excessivement généreux, fait que j'ai la générosité facile, on pourrait dire. Je suis une personne qui est élevée comme ça. Puis j'ai l'impression qu'il a fallu que je m'ordonne cette générosité-là, que je me garde moi-même avec des petites choses ou avec du temps ou avec... Je me dis souvent, moi, je donne beaucoup de temps justement à me déplacer. Je faisais beaucoup de déplacements pour les autres, aller les voir chez eux quand ils habitent loin. Je me suis mis à me déplacer comme pour moi-même. C'est où que je veux aller pour moi? C'est où que je veux aller pour moi? C'est quoi le road trip que j'ai envie de faire pour moi? Puis l'autre chose que j'ai faite aussi, c'est si j'avais des enfants aujourd'hui, qu'est-ce que je leur accorderais comme, mettons, on a inscrit nos enfants à des ligues de n'importe quoi, on leur fait faire des cours. Bon, bien, parfait, je me suis inscrit dans une ligue de deck. Je me fais des formations. Je m'inscris à des... Peu importe quoi que j'ai envie de m'inscrire que je me dis, pourquoi est-ce qu'on fait plus ça en tant qu'adulte? Oh my God, tellement. Tu sais? Fait qu'on se trouve à ce moment-là un peu qui qu'on est parce qu'on essaie des nouvelles choses puis on apprend des nouvelles choses puis on réalise qu'on aime des choses qu'on ne savait même pas qu'on aimait finalement. Puis tu sais, j'entendais une question dans un podcast dernièrement qui m'a marquée à un point. Je me suis mis à pleurer quand j'ai entendu ça puis c'était exactement ça. C'était, est-ce que la vie que tu t'as créée aujourd'hui, tu la souhaiterais pour tes enfants? C'est puissant, là. C'est comme... C'est la même chose, dans le fond. Je me suis mis à pleurer puis j'étais comme, wow, la puissance de cette question-là, tu sais. Exact. Fait que toi qui nous écoutes, tu poses cette question-là, c'est comme, wow. Oui, puis ça va vraiment aider à te revaloriser. Puis après ça, quand tu te revalorises, c'est là que c'est plus facile d'aller dans la sexualité, je pense, parce que je vais revenir à ce sujet-là. Tu sais, il y a beaucoup, moi, on m'a beaucoup de... J'ai posé des questions sur mon application puis on m'a beaucoup posé la question comment conserver la flamme, comment aborder la sexualité au début, pendant tout le long de la relation, plus la relation évolue, comment tu fais ça, comment tu conserves la flamme, comment tu communiques tes besoins au niveau de la sexualité. J'ai l'impression que ça porte tout du fait de si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, ça va être difficile, tu sais. Exactement. Puis des fois, je disais à la blague que je me trouve un peu plate quand je réponds ça parce qu'on dirait que le monde crave des tips sous, tu sais, vraiment. Mais pour moi, je n'aime tellement pas plaquer de dire, ah, fais ça comme ça à telle fréquence. Tu sais, comme ce qui va faire, premièrement, que tu vas être capable de garder la complicité, la connexion, la sexualité vivante dans ta relation, c'est d'être bien avec toi, de te lever le matin avec ce que moi, j'appelle le spring du matin. t'es contente de te lever, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves belle, t'es bien avec toi, tu sais, c'est comme, est-ce qu'on peut, à la base, installer ça? Puis au niveau du couple, ce que je dirais, encore une fois, c'est très basic, mais je trouve que souvent, on saute le basic parce qu'on crave tellement d'avoir une solution peut-être un peu rapide, mais de juste nommer les choses telles qu'elles sont, combien de fois, on va me décrire une situation, admettons, en accompagnement de couple, puis je vais juste dire, mais est-ce que tu lui as dit? Ah, bien non. OK. Tu sais, fait que de juste dire, juste nommer ça, au pire, la question qui a été posée là, dire, Colleen, je remarque que nous sommes ensemble depuis 10 ans et qu'on peine à mettre des bûches dans le foyer pour entretenir notre flamme. Comment toi, tu vois ça? C'est tellement de base, mais on ne dit pas assez ça. Je pense que les gens sont comme quasiment gênés de se l'avouer. Oui, exactement. Ils sont gênés de se l'avouer que leur relation a peut-être dégradé à certains niveaux, qui n'est plus... Puis ce n'est pas dégradé dans le sens... Ça a juste changé de façon d'être. Tout à fait. C'est normal qu'au début, il y ait des feux d'artifice puis que les feux d'artifice soient moins présents avec le temps de par la vie. Mais je pense que, comme tu dis, il faut mettre des bûches dans le feu, mais il faut savoir quelles bûches aussi mettre. Les bûches que tu as besoin, ce n'est pas les mêmes que ton conjoint a besoin. Exactement. Puis là, on parle beaucoup, moi je trouve, de le langage de l'amour puis vouloir satisfaire les langages de l'autre. Mais tu sais, tu peux t'auto-satisfaire aussi de tes langages de l'amour. Tu sais, si tu as besoin de cadeaux puis de te donner des petits cadeaux régulièrement, comme tu dis, va t'acheter des fleurs, tu sais, j'en fais tout plaisir. Mais j'ai vraiment envie qu'on finisse un peu sur la grosse question de la libido, OK? Puis y a-tu vraiment, tu sais, on m'a parlé de libido postpartum, ménopause, après un long moment dans une même relation. Comment qu'on fait pour ranimer ça? Bien, en fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est d'abord d'être consciente que la libido, c'est quelque chose qu'on doit faire des efforts pour entretenir. Fait que déjà, d'être consciente de ça, que c'est pas quelque chose, là, tu sais, qui va et qui vient sans qu'on ait de contrôle dessus. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça, la perception. Donc, c'est vraiment, j'en ai parlé tantôt, libido, c'est l'énergie sexuelle. Donc, d'abord, elle est assurée que ton énergie vitale, de base, dans la vie, elle est bonne. Ah! Donc, ton sommeil, ton exercice, tout ça, ton corps qui soit bien. important, OK? Parce que l'énergie sexuelle va, je pourrais dire, va aller se nourrir dans ton énergie vitale. OK. Fait que c'est sûr que si ton énergie vitale est à plat, il n'y en a pas d'énergie sexuelle. Fait que déjà, ça. Ensuite, quand je dis faire des efforts pour l'entretenir, c'est qu'il faut que ça soit dans mes priorités. Il faut que je fasse des choix conscients dans mon quotidien pour demeurer en contact avec mon désir. Je disais tantôt que ça parle à l'intérieur de nous, mais ça parle pas si fort que ça. Donc, de ralentir, ressentir, être dans mon corps. Une composante très importante du désir aussi, c'est l'imaginaire. Est-ce que j'entretiens mon imaginaire sexuel? T'en as parlé tantôt? C'est ça que j'allais dire. Juste, si c'était une lectrice, que parmi la pile de livres que tu as sur la table de chevet, qui est au moins un livre érotique, dans lequel tu peux te plonger deux à trois fois par semaine, et si vraiment, pour vrai, tu le fais, genre, tu m'en reparleras. Oui, exact. Dans le sens que, je suis d'accord avec toi. Est-ce pas pour rien qu'il y a eu un buzz sur les 50 nuances de Grey? Il y a quelques années de ça, j'ai des couples qui arrivaient dans mon bureau et j'avais le partenaire qui me disait, j'espère qu'il va écrire une suite à ces livres-là, lui, tu sais. Le monsieur était comme super comblé. Pourquoi? Parce que sa conjointe venait de se claquer, je pense que c'était une trilogie. Oui, c'est une trilogie. Puis, mon Dieu, il n'avait pas fait l'amour comme ça depuis 15 ans, là. Mais elle a juste lu un livre érotique. Oui, l'imaginaire. Ça fait que c'est très puissant, mais on l'oublie. Donc, l'imaginaire par la lecture, mais l'imaginaire au sens large aussi, tu sais, de pouvoir travailler à objectiver le partenaire. Si tu regardes ton chum en train de faire le gazon, mais tu peux porter ton attention sur autre chose que le gazon va être fait. Tu peux regarder, est-ce que tu trouves qu'il a des belles fesses dans son jeans quand il fait le gazon? Est-ce que, je sais pas, tu te trouves sexy quand il y a chaud parce qu'il est au soleil? Oui. Tu sais, puis, fais le choix conscient de porter ton attention sur qu'est-ce qui peut être attirant, excitant pour toi. Puis, crée-toi un scénario, nourris ça, alimente ça dans ta tête. Oui. Puis, ce qui est très important aussi avec le désir de la femme, c'est de l'agir. Parce que souvent, il passe, on dirait, puis après, oui, il est passé. Fait que là, on se dit, j'avais tellement envie de toi, chérie, quand j'étais à l'épicerie après-midi, mais quand on s'est retrouvés, là, c'était comme, c'était plus là. Fait que, moi, je dis, le petit nuage, là, quand il passe, là, c'est possible, évidemment. Attrape-le, puis agis-le. Agis-le, peut-être en créant un moment d'auto-érotisme avec toi-même si ton partenaire est pas là ou est pas disponible. Ou sinon, s'il est là, bien, je sais pas si c'est possible, ou peut-être mettre les enfants devant un film, puis c'est pas obligé de durer une heure, là, mais agis-le. OK. Parce qu'après, là, ça se peut qu'il se soit évanoui, puis là, des fois, aussi, ça donne lieu à des situations, bien, ah, j'avais le goût, fait que j'ai texté mon chum, mais lui, lui, il s'évanouit pas, lui, son désir. Fait que lui, il a reçu le texto, puis il attend à l'asseoir, là. Oui. Puis là, à l'asseoir, ça va être différent. Probablement, peut-être, après avoir donné trois bains. C'est ça. Fait que de vraiment l'agir quand il est là, soit seul ou avec partenaire, c'est hyper important parce que c'est comme si ça va entretenir, c'est aussi vivant. Tu sais, on dit souvent, moi, j'en ai, moi, j'en veux, plus j'en ai, plus j'en veux, là. Oui. Et aussi, le principe que moi, je nomme souvent avec la sexualité de la femme que l'appétit vient en mangeant. Hum. Donc, je suis pas en train de dire de se forcer si on n'a pas envie, mais d'aller voir si on pourrait avoir envie. Oui. Au pire, tu peux le dire qu'ils n'attendent pas, finalement. Finalement, non. Oui. Parce que souvent, quand on reçoit l'initiative du partenaire, c'est notre tête qui répond et non notre corps. Je comprends. Ça aussi, c'est important. Quand tu reçois une demande de la part du partenaire, pose-t-on la question où est-ce qu'il y avait les papillons, dont tu parlais tantôt, au lieu de te la poser, il est quelle heure, c'est qu'il veut faire l'amour. Si t'allais poser la question en bas, qu'est-ce que ça dirait? Oui. Puis, de dire, ah, je ne sais pas trop, bien, va voir. Oui, c'est ça. Explore. Va voir si ça peut te tenter, puis sinon, au pire, vous serez embrassé, collé un peu, puis ça aussi, tu sais, c'est quelque chose que je ne pourrais pas finir. C'est ça. Fait que d'avoir une souplesse dans ce qu'on considère comme une relation aussi, parce que c'est sûr que si chaque fois que j'enfile mes souliers de cour, je suis obligée de courir 10 km, je vais peut-être les mettre pas à tous les jours. C'est ça. Mais si j'ai le droit de faire un tour du bloc. Oui, puis de juste embrasser, puis de juste se coller. C'est la même chose, tu sais. Oui, mais ça, il faut l'exprimer aussi à son conjoint. Je pense que de ne pas créer l'habitude que chacun des baisers égale éjaculation, pour dire le mot, tu sais, tu as le droit qu'un baiser dans le lit ne se transforme pas en éjaculation. Puis ça, je pense que c'est de l'exprimer puis d'être honnête avec ton conjoint, ça va créer ça aussi. Parce que si à chaque fois tu n'es pas honnête puis que, pas que tu fakes, mais que tu fakes que tu en vis, que tu fakes que tu es là puis que quand en fait tu es dans ta tête puis tu n'es pas du tout dans le moment, moi j'aime mieux être 100 % présente à donner juste des becs qu'à moitié présente puis à me rendre jusqu'au bout, tu sais. Tellement. Fait que je trouve que c'est important. Vraiment important puis ça va être préférable de faire ça que de passer peut-être deux semaines, trois semaines sans avoir eu de rapprochement parce que j'attendais de me sentir prête ou d'avoir envie de le faire au complet. Tu sais, je vais dire ça comme ça. Puis ton partenaire, il va se sentir bien plus désiré, validé, important en recevant un, sais-tu quoi, j'aurais peut-être envie qu'on se colle, qu'on s'embrasse, on voit où ça nous mène. Est-ce que j'ai envie d'une proximité avec toi? Mais j'ai peut-être pas envie d'aller plus loin versus de recevoir des non, 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 non pendant deux, trois semaines. Tu sais, il va se sentir bien moins désiré, considéré que si tu prends le temps de lui expliquer. Puis en tout cas, ça, c'est toute une autre portion, mais la perception des fois qu'on a du partenaire. Oui. Alors que tu sais, finalement, si on fait juste nommer les choses, la plupart sont en mesure d'entendre. Oui. On pense souvent que notre conjoint n'a pas besoin, lui, de compliments puis de validation puis de ça, mais l'homme en a besoin aussi, là. Oui. C'est pas juste la femme qui a besoin de se faire de qu'elle est belle. Ah non. Oui, c'est ça. Oui. On va finir avec une petite question en rafale. Mais oui. As-tu une suggestion lecture pour nous? Une suggestion lecture? Ça peut être d'en faire quoi. Ça peut être le sujet, une suggestion lecture que tu as aimée ou peu importe. Oui. Bien, en fait, moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup qui s'appelle Serre-moi fort de Sue Johnson. C'est vraiment un livre qui s'adresse plus aux couples. OK. C'est sûr que, parce qu'on était dans le sujet, c'est lui qui m'a popé. Sinon, un livre que j'aime énormément, plus peut-être personnel, ça serait Sois-toi et change le monde. OK. Ça, c'est vraiment, c'est probablement le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Ah, mon Dieu, bien, je le note. Oui. Sois-toi et change le monde. Oui, puis je pense que c'est Dane Heer. OK. Si ma mémoire est bonne. OK. Mais vraiment, ces deux livres-là, c'est vraiment deux gros coups de cœur pour moi. Sois-toi et change le monde, c'est une grosse brique, là. OK. Mais le début, ça en vient, là. Oui, c'est ça. On note, on n'a jamais dans l'expression. Ta suggestion, podcast, mais tu as un podcast toi-même, tu peux nous le nommer? Oui, c'est le podcast ici et maintenant. OK. C'est un podcast, dans le fond, où est-ce qu'on parle beaucoup de la femme, relation, sexualité. Fait que si ça t'a plu ce que tu as entendu dans l'épisode d'aujourd'hui, bien, ça va être en condensé. Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment dans mon podcast. OK. Fait que si... Oui, parfait. C'est le faire de découvrir. Moi, je vous suggère aussi, si vous voulez entendre un peu parler de sexualité, bien, le podcast Sexe orale. Oui. Il y a des épisodes, particulièrement, qui sont très érotiques. Genre l'épisode avec Alicia Moffett et l'autre épisode qu'ils ont fait avec son chum. Ils sont très honnêtes face à leur sexualité. Moi, j'étais comme un peu surprise, mais si tu as besoin de picanter, vous pouvez écouter ça. Ton meilleur conseil bien-être? Ça serait vraiment, vraiment l'écriture le matin. C'est sans contredit, s'il y a une chose qui, selon moi, a un potentiel de venir rayonner sur ta vie, l'écriture le matin. Je suis 100 % d'accord. Un devoir pour nos auditeurs sur ta l'épisode? Oh, ça, c'est... OK, ça, c'est vraiment excitant. OK. J'aimerais donner le devoir ou donner la suggestion, si possible, s'il y a un partenaire qui est là avec qui c'est possible de le faire, de créer un moment où vous allez revivre une sexualité d'adolescent. Oh! Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment... Puis la sexualité d'adolescent, c'est positif, là, peut-être qu'il y en a qui vont entendre et qui vont faire « Oh boy, ça ne me tente pas de retourner là », mais je vais expliquer rapidement. De prendre le temps, donc admettons que vous êtes dans la chambre, de rester debout dans la chambre pour vous embrasser, habillé. Oui. Ou peut-être s'il y a un petit divan, une petite chaise et il y en a un qui pourrait être assis là. Donc, de prendre au moins cinq minutes, si ce n'est pas plus, pour juste vous embrasser. On ne se touche pas, là, on s'embrasse, on est debout dans la chambre. Ensuite, bien, se caresser par-dessus les vêtements. Ensuite, se déshabiller l'un l'autre en se regardant, en continuant de s'embrasser. Puis ensuite, peut-être aller poursuivre dans le lit, par exemple. Oui. C'est tellement important puis c'est tellement pas là pour beaucoup de couples de prendre le temps. Souvent, si on est déjà tout nu, en dessous découvert, puis go. OK? Fait que c'est ça que je veux dire par retrouver une sexualité d'adolescence, je pense, en tout cas, j'ai parlé pour moi, on prenait plus le temps dans ce temps-là puis des baisers langoureux, un bon vrai French, pas un petit bec de bye, bonne journée, sec. Comme prenez le temps de vous regarder, vous déshabiller, sentir le corps de l'autre sur vous, vous embrasser, jusqu'à temps que l'envie d'aller plus loin, ça soit comme on n'est plus capable, tu sais, de... Faites cette expérience-là. C'est vraiment, vraiment important. On saute beaucoup d'étapes puis souvent, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, la sexualité devient mécanique. Oui. Puis c'est ça qui fait aussi souvent qu'on a moins envie. Fait que retourner explorer ça, tu sais, on va dire, on ne fait rien de bien exotique, mais on ne le fait même pas souvent. Non, c'est ça. Fait que là, le devoir, c'est de mettre à l'agenda aussi, parce qu'il faut que ça soit... Tu sais, si tu n'as jamais le temps de le faire, tu ne le feras jamais. Donc, finalement, où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux et les internets? Ça va être beaucoup sur mon Instagram. C'est vraiment là que je suis le plus active. Il y a aussi sur mon Instagram, dans le fond, les liens, tu sais, avec mon site internet, le podcast. Donc, c'est Maggie.brunel, c'est ça? Parce que c'est-tu un barbeau ou c'est un point? C'est... Ouh, bonne question. Maggie.brunel, je vais le mettre dans la description. Bonne question, oui. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, c'est bon, mais... Bien là, je ne sais pas exactement quand vous allez entendre cet enregistrement-là. Quelque part en juin. Ça fait qu'il y aura aussi sur mon profil Instagram le lien, dans le fond, d'un programme en développement personnel que j'ai lancé la semaine passée qui va débuter en octobre où on va aborder la femme, le couple et la sexualité. Parfait. Ça fait que je pense que tout va être là pour que vous puissiez entrer dans mon univers et plein d'autres affaires. Excellent. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Merci. Bye. Bye-bye.